Dis-moi ce que t'as vu, mon pote. Godzilla! Godzilla! Et celui qui a ce point de suite, hein? Ouais, je sais. Sous-titrage ST' 501 Bon, ce mois-ci, je suis vraiment emmerdé. Parce que du coup, je vais m'attaquer à l'une des adaptations de Godzilla les plus détestées de tous les fans. Godzilla de 1998. Et même si je sais que tout le monde connaît Godzilla, je vais quand même vous faire un petit CV du roi des kaijus. Sa première apparition au cinéma remonte à 1954, dans un film sobrement intitulé Godzilla, ou Gojira en japonais, ou Godzilla King of the Monsters en anglais. Dans ce film, Godzilla est un lézard géant ressuscité par une explosion nucléaire. Comme le réveil se passe mal, le bonhomme décide de faire payer à l'être humain toutes ses conneries. Le film, à l'époque, eut un succès retentissant, lui permettant de créer de nombreuses suites, autant japonaises qu'américaines. Et puis d'ailleurs, c'est pas fini, puisqu'en 2019, on doit avoir un nouveau film Godzilla. Et justement, puisqu'on parle d'adaptation américaine, aujourd'hui, on va parler de Godzilla, qui est un film de science-fiction américain sorti le 16 septembre 1998, et réalisé par Roland Emmerich. Roland Emmerich, qui, je vous le rappelle, est un réalisateur de films catastrophes à très gros budget, qui se fait souvent traiter de tâcheron pro-américain, à tendance destructeur de monde. Moi, je trouve que ces films sont sympas. Parce que je les prends pour ce qu'ils sont. Ces films sont pas tous bons, je suis d'accord. Mais après, c'est pareil, le cinéma, c'est aussi fait pour ce genre de films. Si vous voulez que de la réflexion et de la psychologie, bon bah, lisez Shakespeare, allez au théâtre, et puis regardez Arte, et nous, cassez pas les couilles ! En attendant, que ce soit Independence Day 2012, ou même le jour d'après, il y a quand même une bonne majorité de ces films qui ont fait des scores impressionnants au box-office. Mais gardons bien en tête que les chiffres ne sont pas toujours synonymes de qualité. N'est-ce pas, Michael Bay ? Après avoir eu des images d'essais nucléaires et l'attaque d'un cargo de pêche par quelque chose de gigantesque, on fait la connaissance de Nick Tatopoulos, un scientifique spécialisé dans les radiations nucléaires, qui ramasse des vers de terre dans la ville de Tchernobyl. Mais reste pas là, mec, c'est vachement dangereux ! T'as jamais joué à Fallout ? Et se fait ensuite embarquer dans un hélicoptère américain par deux cravateux pour une affaire de la plus haute importance. Sérieusement, il n'y avait que l'huile disponible ? Quoi, il n'y a qu'un socle spécialiste des radiations dans le monde ? Enfin, je sais pas, vous auriez pu demander à Bruce Banner, par exemple ? Bon là, à mon avis, l'histoire de Godzilla leur aurait été vite pliée. Dans le même temps, à pas pété, Godefroy de Montmirail et son équipe interrogent à rescaper de l'attaque du cargo. Bon, ok, son nom dans le film, c'est Philippe, mais pour moi, Jean Reno restera à jamais Godefroy de Montmirail. Pendant qu'à Panama, Nick rencontre le Colonel X, le stéréotype du militaire. Ce que c'était pas, je m'en cogne. Dites-moi plutôt ce que c'est que cette saleté. Le Dr Chapman, qui fait du rand dedans. Vous n'êtes peut-être pas l'homme de la situation, mais je vous trouve mignon. Oh, ça rime en plus. Et le Dr Chapman, qui... Oh, pardon, la vraie. est un gros dégueulasse, manifestement. Au passage, ils sont tous réunis à cause de grosses empreintes de pied. Celles de Godzilla, sans doute. Ils vont ensuite en Jamaïque, où l'épave du cargo du début du film s'est échoué, et rencontrent Godefroy et son équipe. Oui, il sorte, ceux-là ! Donne-moi 5% ! Bon, ok, qui c'est qui a écrit ça ? Mais ça veut rien dire, merde ! Donne-moi 5%, mais 5% de quoi ? Ils mesurent un bateau ? Tu veux qu'ils te les mettent dans la main, les 5% ? Ok, donc visiblement, le bateau a été rentré sur un angle de 67 degrés, et sur une dimension de 112. Ouais, et donne-moi 5%, s'il te plaît. Quoi ? Bah, donne-moi 5%. Non, mais franchement... À partir de prélèvements que Nick a fait sur le cargo, ce qui, d'ailleurs, n'a pas l'air d'avoir plus à Godefroy, il réussit à comprendre que l'animal en question a été engendré par des retombées nucléaires. Certainement celles des bombes que les Français ont lancées dans les années 60 en Polynésie française. Les images qu'on voyait au début. Et le gros souci, c'est que la bestiole se dirige droit vers New York. Eh, c'est con quand même, hein ! Parce que franchement, la bestiole, elle est partie de la Polynésie. Elle aurait pu aller n'importe où, hein ! En Inde, en Afrique, au Japon, en Amérique du Sud, en Europe... Non, non, elle va à New York. Et bien sûr, vous l'avez compris, Godzilla finit par arriver à New York et fout un sacré bordel. Bon, ok, là, il faut qu'on m'explique un truc. Godzilla doit peser plusieurs centaines de tonnes. Comment ça se fait que le mec ne ressent pas les vibrations dans le sol ou ne voit même pas les gens courir autour de lui ? Là, par exemple, il est loin. Et pourtant, il ressent que les vibrations. Merde ! Même un tyrannosaure arrive à faire bouger un verre d'eau. Du côté de l'armée, c'est la grosse merde. Apparemment, Godzilla est capable de creuser des tunnels. Donc, il peut alors s'échapper à n'importe quel moment. Combien de tunnels sont de l'île de Manhattan ? Seulement 14, on a vérifié. Il en a utilisé aucun. Fermez-les hermétiquement. À vos ordres. Et comment on fait, colonel ? Eh bien, remplissez-les de ciment. Bouchez-les avec des briques. Utilisez des mines ou des bombes. Je m'en balance. Du moment que cette saloperie ne sort pas de l'île. À vos ordres. C'est pas pour la ramener. Mais visiblement, les gratte-ciels en béton, ça ne l'arrête pas beaucoup. Donc, très franchement, des murs en ciment avec des briques, ça va servir à mes genoux. Mais heureusement, Nick a la solution. Il faut attirer Godzilla avec une montagne de poissons. Ce qui est loin d'être bête vu que visiblement, le poisson, c'est ce qui l'attire depuis le début. Le cargo au début du film était plein de poissons. Le premier endroit de New York où il a posé le pied était un port de pêche. Donc, le ton, c'est bon. À la nuit tombée, le piège est en place. Godefroy et son équipe surveillent tous les va-et-vient des militaires puisqu'ils ont piraté leurs ordinateurs, leurs caméras, et qu'en plus de ça, ils ont même posé un micro sur le col du maire. Et étant donné que le maire participe à toutes les réunions de l'état-major, ils savent tout ce qui se passe. De son côté, Nick a la présence d'esprit d'ouvrir toutes les bouches des gouttes qui a pour effet de propager l'odeur de l'appât et du coup fait venir Godzilla qui, après avoir été pris en photo à son insu, rote à la tronche de Nick. Il va puer de la gueule. Seulement, le problème, c'est que les militaires ont la gâchette facile et Godzilla a à peine le temps de manger quelque chose que direct il se fait canarder. Alors forcément, il se carapate en explosant tout sur son passage. Et il se retrouve même avec des hélicoptères au cul. Bon ok, c'est bon, j'ai compris, je me casse ! Mais arrêtez ! On m'avait dit que c'est américain et que c'était super accueillant ! Merde ! La prochaine fois, j'irai au Japon. J'aime beaucoup les pilotes, par contre. Ils sont très... cons. Je crois qu'on l'a eu les gars ! Et au final, Godzilla les prend par surprise et finit par les bouffer ! Au lieu de tirer dessus comme des gros cons, vous n'auriez pas pu mettre du somnifère dans le poisson ou du poisson dans le poisson, par hasard ! Euh... Non, nous ce qu'on veut, euh... c'est faire péter des trucs ! Et faire un lémur à six mains ! Avec les briques ! C'est bien les briques ! Bon, vu qu'il est encore sur le lieu du buffet à volonté, Nick fait quelques prélèvements de sang et va dans une pharmacie pour acheter des tests de grossesse ! Euh... Est-ce que vous avez des tests de grossesse ? Spécialement ceux qui détectent les hormones gonadotropes ou le citrate de chlomiphène ? Je suis que pharmacienne, ok ? Tu vas t'acheter tes capotes, oui ou merde ? Sérieusement ? Le mec trouve du sang et le premier truc qu'il fait, c'est un test de grossesse ? Y'a pas mieux à faire avant ? Et à ce moment-là, qui est-ce qui déboule ? Audrey ! Alors, qui est Audrey ? En fait, Nick et elle étaient ensemble il y a quelques années. Nick a voulu officialiser la chose en la demandant au mariage, le problème c'est qu'elle, elle a pas voulu. Du coup, elle l'a plaqué. La petite est partie à New York pour devenir journaliste, seulement elle est simplement secrétaire d'un journaliste. Et comme elle s'est rendu compte que Nick était avec l'armée, elle a décidé de voler le badge de son patron, se faire passer pour une vraie journaliste, et donc approcher Nick pour avoir des informations. Cet abruti se dit que depuis le temps, l'eau a coulé sous les ponts, du coup il l'a vite à boire un café dans sa tente, et en même temps à participer aux analyses avec lui. Et curieusement, les analyses de sang montrent que Godzilla est enceinte. Il est enceinte ? Nick va vite prévenir l'état-major que Godzilla a sûrement fait un nid dans New York, seulement au même moment, les infos diffusent des images top secrètes que Nick était le seul à posséder, et qui se trouvait bien sûr dans sa tente. Sa tente où il a laissé son ex. Son ex en qui il peut pas avoir confiance parce qu'elle l'a laissé tomber comme une merde. Ce mec est un con. Tu t'en vas ? Pourquoi ? C'est à cause de moi ? À cause de ce reportage ? Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'ils allaient sauter de joie ? Tu m'avais pas dit que c'était top secret ! Je ne savais pas que c'était top secret ! Non bah non, c'était marqué sur la cassette ! Bien fait de te quitter ! Quand on était en vacances un meulat, je simulais ! Nick est alors embauché par les français qui l'emmènent dans les galeries du métro pour retrouver le nid Godzilla. Animal qui les a vus complotés va prévenir Audrey, et armés de leur courage et d'une caméra, ils se mettent en devoir de suivre les français. De son côté, l'armée réutilise le piège du poisson. Seulement Godzilla est loin d'être con et il se laisse pas prendre deux fois. Cette fois, l'armée est prête. Elle envoie près d'une vingtaine d'hélicoptères et trois sous-marins à ses trousses, et au final, il lui torpille sa gueule. Salut Roi des Monstres ! On se retrouve en 2014 ? Godfrey et Jaco y trouvent enfin le nid Godzilla, et ils se trouvent au Madison Square Garden. Je me suis toujours demandé comment un truc aussi gros pouvait pondre des œufs dans un endroit clos comme ça, sans les péter. Seulement ils ont à peine le temps de poser des explosifs que la progéniture écailleuse déjà bien vorace, bouffe toute l'équipe des français, à part évidemment Nick et Godfroy. Alors ça par contre, je te préviens, en France t'es déjà mort. Parce que, en France, les ascenseurs, si jamais il y a un truc entre les portes, ça s'ouvre. Du coup c'est foutu. Qui par chance vont tomber sur Audrey et Animal. A partir de ce moment de la vidéo, on va faire comme d'habitude, et on va se retrouver après Gandalf. Grâce à Audrey et Animal, ils arrivent à envoyer un message alarmé par le biais du réseau télévisé du Madison Square Garden, qui les reçoit et envoie trois F-18 pour faire péter le bâtiment, ce qui permet au film de se finir sur une belle petite happy end. Mais en fait, trop pas ! Oui, parce que du coup au final Godzilla est pas mort. Du coup il est un petit peu vénère, donc il les prend en chasse. Bon, en même temps ça se comprend. Ils ont tué ses petits... bon... Moi aussi, si je faisais 200 enfants, ça m'emmerderait qu'on les tue, quoi. Surtout que je me suis fait chier à les pondre sans en péter un seul. Je sais vraiment pas comment il fait. Ils finissent par bloquer Godzilla sur le pont de Brooklyn, qui se fait bombarder par les F-18, et qui rend l'âme en laissant le film se terminer par hop 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 ! Pas vraiment par une happy end. Parce que quelque part dans les décombres du Madison Square Garden, bien à l'abri de l'explosion, un oeuf éclos laissant présager qu'une suite pourrait voir le jour. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a jamais eu de suite à ce Godzilla pour la simple et bonne raison qu'il a déçu énormément de monde. Mais avant de vous dire pourquoi, on va faire un petit tour d'horizon sur les origines du film. À la base, quand la Tau, ou le studio qui a créé Godzilla, a cédé les droits aux Américains, il a été posé une condition. Que le film soit fidèle au message du premier film. Un premier projet commençait en 1992, mais Jean de Bonte, le réalisateur de Speed et Twister, demandait un budget trop élevé. Du coup, le projet, ben, capoute. Et c'est dommage parce que le scénario était pas mal. Godzilla devait être une créature créée par la cité d'Atlantide pour protéger le monde d'une créature appelée le Griffon. Ça n'a pas aucun rapport avec l'original ? Euh... Non, le seul intérêt de l'idée de 1992, c'est le design de Godzilla. Il a été créé par Stan Winston, le papa des dinosaures de Jurassic Park. Et franchement, il est d'enfer. Ça respecte le design de base et ça apporte de la nouveauté. C'est trop classe ! Et au final, l'idée atterrit dans les mains de Roland Emmerich et Dean Devlin, qui, fort du succès monstrueux d'Independence Day, demandèrent un budget de 130 millions de dollars et firent leur propre scénario. Le film rapporta 379 millions de dollars, mais fut une véritable déception. En fait, c'est surtout la Toho qui a été déçue. D'ailleurs, ils ont surnommé le Godzilla du film Gino. Godzilla in name only. Godzilla de nom seulement. Parce qu'en fait, ils estimaient que le film ne comportait pas l'esprit du premier Godzilla. Et franchement, c'est le cas. Alors déjà, la différence majeure, c'est que le Godzilla japonais est un monstre sanguinaire. L'incarnation de la nature qui prend sa revanche sur l'homme et qui fait péter le monde à coup de bombes nucléaires. Alors que celui d'Emmerich est un animal qui se retrouve sur une planète trop petite pour lui et qui, au final, veut de mal à personne. Un peu comme dans Cloverfield. Bon, cela dit, en 1954, les dégâts causés par les bombes atomiques étaient encore très frais dans les mémoires. Du coup, le message du film était fort. Mais maintenant, même s'il y a certains dirigeants qui sont un peu dingos et comme la bombe atomique, bah, on a plus peur d'événements comme ce qui s'est passé à Fukushima ou à Chernobyl. Et d'ailleurs, Chernobyl, on en parle dans le film. Mais franchement, ça dure deux secondes. D'après moi, le fait que Matthew Broderick chante Singing in the Rain en arrivant à Chernobyl, ça casse un peu l'atmosphère de désolation qui aurait pu être oppressante. Et en plus, qui aurait pu donner un ton légèrement différent au film. Pour moi, le film aurait dû être plus sombre et avoir un message plus fort en ce qui concerne les dégâts que l'homme fait à la nature. A part ça, on n'échappe pas à un scénario catastrophe assez convenu, avec des personnages bien stéréotypés, le merveux, les militaires dépassés, la petite amie larguée qui fait une boulette, que le héros aime plus, mais en fait, il l'aime quand même. Bref, on a déjà vu ça plein de fois. Godzilla est sorti en 1998, la même année qu'Armageddon. Et très franchement, au niveau des effets spéciaux, on est dans le bon gros blockbuster haut de gamme qui pète de partout. Seulement, les années sont passées par là et franchement, l'ensemble a pris un petit coup de vieux. Bon, c'est surtout Godzilla qui a vieilli, parce que le reste, ça va. La pluie, les hélicoptères, les éclairs... En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer pour des éléments réellement présents sur le plateau, mais qui en réalité ont été faits par ordinateur. Alors, évidemment, les bâtiments Roy et Godzilla sont en images de synthèse. Mais le film a aussi été tourné dans des décors immenses, notamment pour la scène où les militaires découvrent les tunnels du métro qui ont été détruits par Godzilla. Pour ce qui est de Godzilla et de sa progéniture, l'ensemble des plans sont en images de synthèse. Mais évidemment, l'équipe a eu recours à des animatroniques. Et pas des moindres. Un Godzilla à l'échelle 1-6ème, qui doit faire pas loin d'une dizaine de mètres. Ok, donc je viens de mesurer notre réplique au 1-6ème de Godzilla, elle mesure 10m80. Et donne-moi 5%. Des mâchoires en taille réelle avec une voiture à l'intérieur. Une réplique au 1-24ème pour la scène où Godzilla arrive à New York. Et au niveau des bâtiments, il y a tous les bâtiments des courses-ponsuites avec les hélicoptères. Et par exemple, le Chrysler Building. En fait, il y a énormément de plans composés dans ce film. Par plans composés, il faut comprendre des plans qui utilisent différents types d'effets spéciaux en même temps. La scène du camion, tiens. Godzilla l'attrape, image de synthèse. Il le balote, miniature. Le gars tombe du camion, cabine construite à l'échelle, sur un décor. Il y a aussi la scène où Godzilla sort de la route, quand il rencontre Nick pour la première fois. En fait, quand il sort sa tête, c'est l'animatronique. Et le reste du plan, c'est l'image de synthèse. Pour moi, les animatroniques, ça rend toujours plus crédible les choses. Et là, honnêtement, dans le film, je trouve que Godzilla et ses petits sont vachement plus crédibles quand ils sont en animatronique. Les bébés Godzilla sont le plus souvent en images de synthèse. Et d'ailleurs, au passage, les images de synthèse pour les bébés Godzilla ont salement vieilli. Mais par contre, il y avait aussi des marionnettes grandeur nature avec des opérateurs à l'intérieur qui ont été utilisés. Les opérateurs étaient munis des chasses qui leur permettaient de mieux manœuvrer les costumes. Et comme c'est Patrick Tatopoulos qui a designé les créatures du film, il va reprendre son idée et l'améliorer un petit peu pour pouvoir faire les loups-garous d'Underworld. Pour le design de Godzilla, Tatopoulos proposa de faire une créature qui serait capable de se mouvoir rapidement, malgré ses dimensions colossales. Et il affubla du menton de Sher Khan dans le livre de la Jacques. Bon, après, il l'aurait pas eu, ça aurait fait pareil. Mais faut avouer qu'il a la classe. Après, je peux pas cracher sur le look de Godzilla parce que... Bah, c'est un dinosaure. Et j'aime bien les dinosaures. Après, bon, faut dire aussi que c'est sympa de voir un Godzilla qui a un design différent de celui des japonais. Enfin, concrètement, c'est sympa de voir un Godzilla où c'est pas un mec dans un costume en latex. Le Godzilla original était assez pato, assez lent. Là, pour le coup, voir un Godzilla plus rapide, c'est vraiment sympa. Ça change. Après, ils ont gardé quelques traits de caractère de Godzilla. Les épines sur le dos, le cri... Par contre, pas de souffle nucléaire. Non, non, d'après Tato Poulos, il a un souffle chaud qui fait exploser les voitures. La musique du film est de David Arnold. Il avait déjà travaillé sur deux films de Roland Emmerich, Stargate et Independence Day. Dans l'ensemble, la bande originale est superbe. La musique sert très bien le film. Il y a un thème assez mystérieux qui est très présent dans la première partie du film et qui s'étiole au fur et à mesure qu'on en sait plus sur Godzilla. Il y a aussi un thème fort et puissant qui accompagne chaque dévastation, chaque dévastation, chaque dévastation. catastrophe créée par Godzilla. De temps en temps, il est aussi ponctué par un thème majestueux et doux qui, de mon point de vue, symbolise le côté innocent de l'animal qu'est Godzilla. En fait, à chaque fois qu'on l'entend, on se dit c'est qu'un animal après tout, il n'y peut rien. Et évidemment, on a aussi le droit à la petite musique bien gnangnante pour la mourette du film. La mise en scène fait souvent n'importe quoi. Alors, je suis jamais allé à New York, mais est-ce qu'il pleut vraiment autant là-bas ? Je veux dire, la pluie c'est cool, c'est une atmosphère, c'est un personnage. Est-ce que la scène du tyrannosaure dans Jurassic Park aurait été la même sans la pluie ? Non. Mais trop de pluie, ça tue la pluie. Franchement, ça peut paraître à l'honneur, mais je trouve que c'est excessif d'avoir autant de flotte. Par contre, au niveau de l'éclairage, ça va. Les passages dans les sous-sols sont sombres, mais pas trop. Et dans la majorité des plans qui se déroulent de nuit, on voit bien ce qui se passe. Après, au niveau de la mise en scène, il y a quand même pas mal de bémols. Moi, celui que je retiens, c'est par exemple la scène où il y a 3 hélicos qui tirent dans le vide en croyant tuer Godzilla. Et qu'au final, Godzilla déboule de derrière eux en éventrant un immeuble. Comment ils ont fait pour perdre de vue un truc aussi gros ? Et puis surtout, comment ils ont fait pour pas l'entendre arriver ? Le machin, il traverse un building ! Putain, où est-ce qu'il est cet enculé ? Ah, je sais pas, je vais me revoir. De toute façon, non plus. Attends, je vais faire le cri de la femelle. Ouh ! 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 Il faut un con, il résiste ! Là-bas ! Ah, c'est pas lui, ça met à l'eau ! Putain de mouette ! L'humour est assez présent même si, par moments, c'est un peu lourd. Alors, je l'ai dit un peu avant, mais le film aurait gagné en qualité si l'ambiance avait été plus sérieuse, moins décollante. Après, dans l'ensemble, ça passe. Il y a aussi le choix de filmer Godzilla du point de vue d'un humain dans les premières dix minutes de son arrivée. Ça, c'est intéressant. Parce que du coup, ça fait qu'il est tellement grand qu'il sort de l'écran, et qu'on se sent écrasé par sa stature. De leur côté, les Godzilla sont un petit peu les raptors du film. Ils sont la caution flippante, en fait. Ils sont encore de taille à rentrer dans les bâtiments, ils ouvrent les portes, et en plus de ça, ils sont vraiment pas cons. Côté casting, on a une belle pléiade d'acteurs. Déjà, Jean Reno ! Putain, on a un bon français bien de chez nous qui joue dans un gros blockbuster hollywoodien ! Bon, je pense pas avoir à présenter Jean Reno, mais pour ceux qui n'ont pas la mémoire des visages, il a joué dans Les Visiteurs, Léon, Le Grand Bleu, Les Révières Pourpres, et dans je sais pas combien de films encore. Après, en ce qui concerne Mathieu Broderick, qui joue Nick, il est surtout connu pour avoir joué dans War Games, et La folle journée de Ferris Bueller, deux films qui lui apportèrent la consécration alors qu'il avait pas loin de 20 ans. Anka Zaria, de son côté, est très connu pour ses doublages dans des dessins animés comme Les Simpsons, par exemple, mais il a aussi interprété Gargamel dans les films Les Schronf, et Le Fakir Bleu dans Mystery Man, un film avec Ben Sealer que franchement j'aime beaucoup. Godzilla est arrivé dans la fin de carrière de Maria Pitilo. Avant ça, elle avait joué dans quelques films notables comme Chaplin, avec le jeune Robert Downey Jr., Tueur-né aux côtés de Woody Harrelson, et dans True Romance, un film écrit par Quentin Tarantino que je vous recommande à rien pour son casting. Et les plus attentifs d'entre vous auront sûrement remarqué la présence de Kevin Dunn, le père de Shia LaBeau dans Transformers, qui a joué aux côtés de Charlie Sheen et Lloyd Bridges dans le super film de Jim Abraham, Hot Shots. Pour conclure, je dirais que Godzilla fait partie de ces films que moi j'aime bien, mais que la majorité des gens n'aiment pas. Après, c'est un film avec lequel j'ai grandi, donc forcément quand on est gamin, on est vachement moins tatillon sur beaucoup de choses. Après, en grandissant, on voit les imperfections et surtout les incohérences. Mais même sans ça, c'est un film que j'aime bien. Je veux dire, il y a pas mal de trucs qui me font marrer, il y a des scènes qui sont vachement bien, honnêtement, même si c'est après un coup de dieu, les effets spéciaux sont encore vachement efficaces, et puis même sans ça, je veux dire, merde, ça pète de partout, c'est stylé. C'est sûr, il y a beaucoup de points négatifs, mais ça m'empêchera pas de dire que j'aime Godzilla de Roland Emmerich, même si c'est tout plein de trucs qui explosent, de personnages théréotypés, de situations à bras calabrantesques, et de trucs qui explosent. Ça, tu l'as déjà dit ? Ouais, mais c'est parce que dans ce film, il y a vraiment beaucoup de trucs qui explosent. Et voilà, j'en ai fini avec le Godzilla de Roland Emmerich. Eh ben putain, c'était pas une mince affaire. Bon, eh ben salut, et Anne, t'as entendu ? Non, quoi ? On aurait dit le chant du diable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501